C'est assez curieux parce qu'hier j'ai reçu un téléphone chez moi d'un gars du pénitencier de Drummondville. Un gars que j'ai connu il y a bien longtemps, puis qui est venu ici, puis qui est allé dans le Pen et tout ça. Au Pen, puis là il est encore au Pen. Et puis il m'appelait pour m'annoncer qu'il allait mourir. Il était prévu un cancer, il y a 53 ans. Et puis il m'a dit, il dit, je voulais dire que j'ai un cancer généralisé, puis ben il va mourir. Et puis ma mère à François-Marne, sa mère est à Québec, il y a une soeur. Elle est très âgée, sa mère. Alors, je vais vous avouer, franchement, ça m'a fait un choc. J'ai trouvé ça assez extraordinaire, sa passion de réagir à lui. J'ai dit, comment tu vis ça, tu sais. J'ai dit, ben qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je me réjouer. Mais j'ai été, ça m'a fait la peine, parce que là j'ai dit, je vais aller voir au pénitentiaire. Mais en même temps, il me dit, en plus, il dit, ils vont m'envoyer dans une maison de soins palliatifs. Probablement dans le point de Québec, pour être proche de sa mère et de sa soeur. Pour qu'il puisse avoir de la maison. Je vais aller te voir au pénitentiaire. Avant, on s'écrit, on se téléphone, et puis c'est arrivé que je suis allé te voir à Domainville. Mais ça donne l'abeille que je viens ici. Donc c'est curieux. Et sa mort, sa, son attitude m'a fait du lien. Son attitude m'a fait du lien. Parce que c'est un film qui me fait réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada